Je m'appelle Arnaud Alessandrin, j'ai soutenu une thèse au mois de juin sur les transidentités qui s'intitulait « Du transsexualisme au devenir trans ». Le propos était le suivant, on a longtemps considéré la transidentité comme une maladie, comme des personnes vivant dans le corps d'un autre sexe. Or aujourd'hui on voit une complexification de la question trans, des expériences transidentitaires qui ne peuvent plus être réductibles à la maladie ou à la psychiatrie, ce qui permet de faire glisser la question trans, transidentitaire, de la question purement médicale à la question politique et sociale. C'est sur cette base-là qu'on s'est rencontrés avec Karine Aspinera et Maud Diostoma lors d'une journée d'études et qu'on a décidé d'un commun accord de créer l'Observatoire des transidentités, donc l'ODT, l'Observatoire des transidentités qui se veut une interface, une interface entre le monde universitaire, le monde associatif. On essaie de publier tous les mois soit un dossier, soit un texte, dans cet esprit au fond de bienveillance avec cette volonté de dépsychiatriser les représentations liées aux transidentités. On essaie de rendre cette thématique politique, polémique, conflictuelle, ne pas la laisser simplement au terrain psychiatrique ou au terrain médical. Donc cette observation des transidentités, c'est une expérience à la fois militante, mais aussi une expérience amicale, éminemment amicale. Il n'y a pas de bienveillance dans l'écriture, il n'y a pas d'éthique ou de déontologie dans l'écriture s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'amitié. On est dans ça et on est en même temps dans l'expertisation. C'est-à-dire qu'on essaie de penser les transidentités au-delà des expériences individuelles, même si elles sont décisives, puisque c'est à partir d'expériences individuelles que les revendications et la militance se font. Mais on essaie de monter en généralité, de montrer que quand quelqu'un change de genre, quand quelqu'un change de sexe, par cercle concentrique, il y a plein d'éléments qui viennent se griffer dessus, des éléments culturels, des éléments politiques, des éléments juridiques, des éléments chirurgicaux aussi, bien évidemment. Et donc c'est tout ça qu'on a essayé de monter en généralité, de manière à ce que des romans biographiques viennent s'ajouter des éléments théoriques. Alors on n'a pas été les premiers à faire ça, puisque bien avant nous, des personnes trans ont essayé d'expertiser, de rendre experte leur expérience. C'est le cas notamment de Maud Diastoma et de Karine Aspinera, les deux co-directrices de l'Observatoire des transidentités, qui ont fortement inauguré ce mouvement d'expertisation de l'expérience. C'est aussi un moment, cette expertisation, où la frontière entre le savoir profane et le savoir savant se dilapide. Il n'y a pas d'un côté ceux qui savent de par leur diplôme et ceux qui sembleraient savoir de par leur expérience. En réalité, ces rapports de pouvoir viennent s'entremêler dans la question trans, à tel point d'ailleurs que ceux qui vivent leur transition, et ceux peu importe le type de transition choisie, finissent par être plus experts que les experts eux-mêmes, en l'occurrence ici que les médecins, que les psychiatres ou que les juristes. Et c'est ça aussi l'Observatoire, ce renversement, cette mise à mal des expertises traditionnelles sur la question trans. La Transcyclopédie, c'est un livre qui a mis du temps à voir le jour. Karine Aspinera avait eu déjà l'idée d'une encyclopédie sur la question trans. Elle le raconte très bien dans l'introduction du livre. On a quand même réussi à monter ce projet à plusieurs. Alors quand je dis à plusieurs, c'est une trentaine de personnes qui sont venues se griffer sur le projet. Et c'est aussi et surtout un éditeur, Jérémy Patinier. La maison d'édition, c'est les ailes sur un tracteur. C'est un joli nom, c'est un joli projet et c'est un éditeur qui nous a fait confiance du début jusqu'à la fin sur un projet pas si évident que ça. C'est aussi une manière pour nous, dans cette vidéo, de le remercier de ce soutien à notre projet. Bonjour, mon Dieu, c'est Thomas. Je suis avec Karine Aspinera et Arnaud Alexandrin, cofondatrices de l'Observatoire des transidentités. Donc ma discipline, mon champ disciplinaire, c'est la socio-anthropologie. Alors, la question trans ou la perspective trans, grosso modo, il y avait jusqu'à présent à peu près deux perspectives, deux options, deux positions, très largement antagoniques. C'est le regard jusqu'à présent en psychiatrie sur les trans et les trans sur la psychiatrie. Donc il y a eu un face-à-face très fortement antagonique entre ces deux perspectives, ces deux regards, ces deux actions, ces deux critiques. La prise en charge en France, donc je vais parler essentiellement du point de vue de la France, ce que la France fait aux trans. La prise en charge commence en 1979 à l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Très vite se montrent d'autres équipes hospitalières. Et la question trans, c'est une question psychiatrique, mais c'est surtout le hors-champ de la société. En particulier, le hors-champ de la binarisation homme-femme. Donc notre critique, notre regard, notre perspective, c'est premièrement de dire que la question trans, elle n'est pas dans une extériorité de la société, de la relation homme-femme. elle est un ajout, un tiers identitaire à la binarité homme-femme que l'anthropologie et l'hénologie occidentale ont déjà étudiée dans d'autres sociétés. Il suffit de penser par exemple au tour spirit de la société ameridienne, au cathode de la société birmane, etc. Donc notre regard, notre expertise, c'est de confronter ces deux positions face à face et d'essayer de voir ce qu'il y a de part et d'autre dans cette critique fortement conflictuelle. Donc on a créé pour cette raison l'ODT, on invite des voix, qu'ils soient dans le champ scientifique, dans le champ artistique, dans le champ philosophique et politique, à venir apporter des plus, des nouvelles perspectives, de telle façon à ce que ce soit plus face à face binaire, conflictuel et antagonique. Donc voilà l'essentiel de ce qu'on a mis, ce qu'on a placé dans l'ODT en invitant des regards extérieurs, ce qu'on a placé dans cet ouvrage sur la transidentité. Alors très rapidement, un petit mot sur le mot transidentité. Jusqu'au début du siècle, la question c'était avec le terme transvestite, qui vient d'un mot allemand. À partir de la fin des années 40, début des années 50, c'est le mot transsexualité qui intervient. Et on pensait ces changements de sexe comme un changement de sexualité. 20 ans plus tard, avec Benjamin Stoller, on parle de transsexualisme, mais on est toujours dans le champ de l'identité sexuelle telle que la psychanalyse freudienne l'a pensé. Avec le terme de transidentité, on glisse de l'identité sexuelle et sexuée à une identité de genre, un concept forgé par Robert Stoller dans le courant des années 60-70. Et là, on passe du champ sexuel, où l'identité de l'individu est définie soit par son sexe, ou plus exactement sa sexuation, soit par sa sexualité, soit par sa relation sexuelle avec autrui. Là, on passe dans le champ de l'identité de genre, où l'identité de l'individu est soit définie par une autodéfinition personnelle. Je suis du genre homme-femme, ou ma relation avec autrui est dans cette relation de genre homme-femme. Et la question trans, aujourd'hui, ce n'est plus simplement une question où il y a cette binarité homme-femme-masculin-féminin, mais elle tente à ajouter des tiers identitaires, où désormais il n'y a plus simplement cette relation homme-femme, mais homme-femme, intergenre, androgyne, ou d'autres types d'identités, dont l'Occident, petit à petit, fait connaissance. Donc, notre ouvrage, ce n'était pas simplement un ouvrage sur la question trans, mais aussi d'ouvrir d'autres perspectives, ou de reprendre des perspectives que l'ethnologie et l'anthropologie avaient déjà abordées sur ces tiers identitaires. Je m'appelle Karine Espinera, je suis docteure en sciences de l'information et de la communication. J'ai soutenu une thèse au mois de novembre dernier, en tant que trans identifiée et sur un sujet trans, ce qui est une première en France. Ce qui veut dire aussi l'accueil bienveillant, quand même, qui a été réservé aussi à ce sujet. Donc, une étude que j'ai menée sur la représentation médiatique des trans, la télévision, la lumière, et grâce aux apports des études de genre et des études culturelles. Les culturelles se disent. Donc, pour parler, dont je suis familiarisé avec le terrain trans identitaire depuis une vingtaine d'années, on a fait très rapidement le constat d'un déficit de support, de production de tout genre, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite, de la part de nos différentes communautés. Donc, la transcyclopédie est le témoignage du passage d'objets de savoir, dans le sens qu'on a beaucoup écrit sur les trans, le plus souvent les excluant, avec des applications et des définitions plutôt disqualifiantes et discriminatoires, voire franchement stigmatisantes. Et nous sommes passés aujourd'hui en statut de sujet, de savoir. C'est-à-dire que nous produisons des savoirs. Ce qui est aussi intéressant de noter avec ce livre, c'est que c'est un ouvrage, on le définit comme un ouvrage culturel. Dans le sens où on a essayé d'explorer les différentes formes de trans identité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture trans, il y a des cultures trans identitaires. Donc, on a essayé aussi de définir sans disqualifier et d'agir dans le travail d'écriture sans normer. En ce sens, le livre est, on le suppose, très ouvert. On n'a pas pu non plus, quand même, si on a fait un travail de vulgarisation, on n'a pas voulu descendre en haut surtout d'un certain niveau. Notamment quand il s'agit de définir des populations. Je disais tout à l'heure, comment définir sans disqualifier ? Et concernant ces cultures, c'est très difficile, parce qu'on ne peut pas réduire simplement les transsexuels à des trans qui se feraient opérer ou les transgenres à des trans qui ne se feraient pas opérer. Les études de genre nous montrent que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe et que les identifications de genre sont multiples, variées, et que le genre est une variable et pas une identité fixe. Il nous est aussi apparu avec cette transcyclopédie et d'autres ouvrages qui vont paraître dans les mois à venir, qui était aussi très important d'avoir un apport à certaines productions universitaires. Nous avons souvent des chercheurs, des doctorants ou des chercheurs plus confirmés qui viennent sur le terrain trans, qui n'envoient qu'une infime partie et qui se contentent justement de cette infime partie, généralisons le propos. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'élargir et on ne peut pas fonctionner et avoir une étude qui soit, à mon avis, qui soit exhaustive, qui soit critique, qui soit valable en étudiant qu'une partie infime de ce terrain et de se contentant finalement. C'est comme si pour étudier la France, je me contentais peut-être d'étudier la Côte d'Azur. Je crois qu'effectivement, la cartographie française n'aurait absolument pas de sens. Et la transcyclopédie est un parfait contrepoids, justement à toutes les études que nous estimons pour le moins incomplètes et parfois où l'université a parfois ce petit tort de s'approprier d'un terrain qu'il ne maîtrise pas forcément.